Salut à tous, ce matin on est au bord d'une gravière pour essayer de prendre quelques silures au feeder. Donc ça va être une pêche assez forte, je vais utiliser ce que j'ai de plus costaud en termes de matériel pour pêcher au feeder. Donc en l'occurrence des Shimano Speedcast en 14 pieds et 150 grammes de puissance, donc avec des sions de 5 os bien sûr, les plus puissants qu'on peut trouver. Ensuite au niveau du moulinet on a des baitrunners, c'est important là sur le silure on peut avoir des gros départs donc il faut que le fil sorte bien au niveau du départ et donc en grosse bobine et avec du 30 centièmes monté dessus. Donc là je vais vous montrer l'amorçage que j'utilise pour pêcher le silure au feeder. Donc je vais avoir deux stratégies d'amorçage sur le même coup. Là j'aime toujours pêcher un coup avec deux cannes pour pouvoir varier les appâts sur le cou. Donc là en fait je vais faire un amorçage au spod avec un mélange de pelets 7-8 mm bien huileux, on va rajouter du dip, je vais vous montrer ça tout de suite, du dip et de l'amorce donc c'est quelque chose qu'on envoie au spod sur le cou pour créer une zone d'attraction avec le côté huileux et puis les particules du mélange ça va vraiment faire une zone d'attraction assez large comme ça. et ensuite sur les cannes donc je pêche au feeder avec des pelets en 4-5 mm mouillés et moulés sur le feeder. On va renforcer le côté huileux des pelets avec un dip comme celui-ci donc ça c'est un dynamite bait alibut donc on va rester dans la gamme alibut en fait et l'amorce également du pelet concassé alibut comme ça. Donc je vais commencer par huiler assez abondamment mes pelets. Une fois qu'ils seront bien huilés en fait, bien visqueux, bien collants surtout je vais les saupoudrer d'amorce pour que l'amorce colle bien dessus et avoir quelque chose donc qui va travailler sur toute la colonne d'eau et qui va être très attractif, ça va former un nuage en fait sur le coup et c'est ça qui va attirer les poissons de loin. Voilà donc une fois que j'ai bien mélangé tout ça j'obtiens un mix qui est sympa, très huileux, très riche, très très riche en protéines ça c'est important sur le cilure et puis très odorant bien sûr avec l'huile alibut, l'amorce en plus donc là ça va vraiment faire un nuage sur le coup qui va être intéressant et puis donc ça va les pelets de 7-8 mm là ils vont se déposer sur le fond donc ça va faire une base de nourriture sur le fond qu'ils vont venir consommer et puis donc on va pêcher au feeder dessus avec les pelets également sur le feeder. Donc au niveau des appâts ça va être des gros pelets 16 mm alibut également et on va rester sur cette base là pour rester logique. Ok bon ben je vais mettre des pelets sur le sur les cheveux, des pelets sur les feeders, je vais envoyer ça à l'eau et c'est parti pour une super journée de feeder monster ! Allez c'est parti premier départ ça déroule le moulinet là on va traverser la gravière je crois et ça vide et ça vide ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! oh oh Sous-titrage ST' 501 Voilà le premier départ de la journée Feeder Monster, un joli bébé, 1m70, 24 kg. C'est énorme, super combat, vraiment sympa, vraiment une super pêche. Allez, on remène le monsieur à l'eau et puis on espère en prendre un deuxième. Yes ! Ça c'est bon ça ! Ok, alors après ce joli poisson, je vais vous parler un petit peu du montage que j'utilise. Donc un méthode feeder rameau 30 grammes en fixe pour avoir l'autoferrage, c'est-à-dire que le mérillon baril est fixe dans le feeder. Comme ça quand le poisson il se pique, il y a un pré-piquage avec le plomb. On a un bas de ligne d'une bonne vingtaine de centimètres avec un anti-emmêleur ici. Parce qu'on utilise des appâts assez gros pour éviter que l'appât s'emmêle autour du feeder. Donc le bas de ligne en fluorocarbone, là je suis en 40 centièmes. Hameçon 70-25 Mystic Carp, VMC, donc c'est un hameçon très piquant, pointe recourbée. On est sur une gravière où le fond est quand même assez agressif. Donc la pointe est protégée. On a aussi donc une pointe meulée, un revêtement téflon, donc quelque chose de très piquant. Pour hacher ici un pelet 16 mm, je vais enfiler un émérillon baril assez gros sur la rampe de l'hameçon, bloqué par une petite perle. Et donc là c'est le même principe que le D-Rig, sauf qu'on a l'émérillon baril qui est directement sur la rampe de l'hameçon. Et après à l'intérieur j'ai un élastique et un gros stop pelet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore un beau poisson là, je viens de mesurer à peine plus court, 1m65 mais plus gros. Il y en a presque à 30 kg, 29,5. Vraiment un très beau poisson. Et j'ai mon ami Jean-Claude juste derrière qui en a un autre au bout, donc celui-là je le remets à l'eau vite fait pour pouvoir sortir le suivant. Ok donc là je vais arrêter la pêche pour aujourd'hui, il fait encore un petit peu soleil mais bon on est en octobre maintenant, la température va tomber. C'est pas une grande pêche aujourd'hui mais bon je fais quand même deux départs avec deux beaux poissons au feeder à 24 kg, 29 kg. Ça commence à causer, c'est sympa, vraiment du gros combat. Ça déroule du fil sur le premier rush, le premier poisson là il doit me mettre 50 mètres de fil au moins. Je me suis bien éclaté, c'était vraiment cool, deux poissons mais vraiment le top du top. Donc voilà, moi je vais plier et puis devinez quoi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Allez juste un petit bonus de la vidéo feeder monster, j'ai tourné ça hier pour la pêche du silure et aujourd'hui je suis à la pêche de la carte. Et là, la journée commence avec un bloc, toujours au feeder. J'attends qu'elle se calme une seconde. Voilà, un maxi bloc au feeder, ça passe les 20, 20,4 kg. Un putain de poisson, c'est de la bombe quoi. Allez-y. Allez-y.